Bonjour, dans cette vidéo je vais vous présenter un workflow de modélisation depuis une modélisation jusqu'au rendu, ainsi que les outils et les manipulations que l'on fait pour se déplacer dans les vues, manipuler les vues et changer l'affichage. On va commencer par une simple petite modélisation. Avant de commencer une modélisation, comme d'habitude, on sait qu'on peut passer par Project Window pour définir son projet. Moi je vais rester dans le projet que j'avais défini la fois dernière. Donc si je voulais le récupérer, je vous rappelle, on commence par faire un Set Project, sélectionner son projet, on fait Set, et on est dans le projet qu'on a défini. On peut ainsi, quand on enregistre un fichier, se retrouver devant, directement dans le bon dossier, et enregistrer une scène que je vais appeler Workflow, Workflow, qui veut dire, c'est le travail qu'on va effectuer, la séquence de travail qu'on va effectuer pour créer une image en 3D. Donc on va commencer les modélisation, pour commencer une modélisation, on peut faire un Shift-Click-Droit, et on a accès ici à différentes primitives. C'est donc la même chose que de prendre les primitives ici dans l'onglet Polymodeling, ou le menu Create Polygon Primitive. Donc Shift-Click-Droit, je vais chercher, par exemple, une petite sphère, je vais lui donner des dimensions que je connais, par exemple, un rayon de 1, la remettre à l'origine, et si je veux la monter à une certaine hauteur, je vais la monter à une hauteur de 8 pour le moment, peut-être un peu haut, de 4. Alors je peux venir définir son nombre de côtés, je vais mettre plutôt 16, c'est une valeur qui se divise assez bien par 4 ici, et qui nous laisse des angles de 45 degrés, donc c'est intéressant. Et on va regarder un petit peu les manipulations que je peux faire, manipulation de vue comme ceci. Donc tout ça se passe avec la touche Alt, avec la touche Alt, vous avez la possibilité d'abord avec le bouton de gauche, Alt est maintenu enfoncé, avec le bouton de gauche, on peut tourner autour de l'objet, de gauche à droite, et de bas en haut, ou mélanger les mouvements, en allant plus librement. Donc on tourne autour d'un certain point de l'espace. Comment est-ce qu'on peut définir vraiment ce point de l'espace ? Une des choses qui nous permettra de le recentrer, c'est la touche F. Avec la touche F, vous allez maintenant tourner vraiment autour de votre objet. Donc le F va cadrer, le F, on trouve ici, c'est Frame Selection, pour cadrer autour de la sélection. A partir de ce moment-là, le Alt, bouton de gauche, va tourner vraiment autour du centre de votre sphère. On peut aussi utiliser la touche Shift. Avec la touche Shift, vous allez vraiment bloquer, soit horizontalement, en commençant le mouvement Alt, Shift, maintenu enfoncé, et en allant de gauche à droite, ou verticalement. Si on a plusieurs vues ici, le Alt est bloqué dans les vues qu'on appelle les vues orthogonales, donc Top, Front et Side. Je vais avec la barre d'espace réagrandir ma vue ici de perspective. Quand on a notre objet, Alt, bouton du milieu, va nous permettre de monter. Imaginez vraiment que vous êtes derrière une caméra, et que vous montez, que vous descendez, ou que vous allez de gauche à droite, vous marchez en trabe, et vous regardez votre scène, toujours devant vous, mais vous marchez à droite, vous marchez à gauche. Avec Shift, on peut vraiment bloquer, pour se déplacer uniquement horizontalement, ou se déplacer uniquement verticalement. Donc c'est la même chose, Alt ou Alt Shift, et bouton du milieu. Avec le bouton du milieu, quand on l'utilise comme une roulette, vous allez cette fois reculer, par pas, ou avancer. Il s'agit bien de reculer, et d'avancer. On peut faire ce mouvement-là également, avec le bouton de droit, Alt, bouton droit, va nous permettre d'avancer, et de reculer, sur une ligne. Donc il s'agit bien de reculer, d'avancer, et pas de zoomer. Alt, bouton de gauche, on tourne autour du point, Alt, bouton du milieu, on se déplace latéralement, verticalement, Alt, bouton droit, on avance, on recule. On pourrait voir ça peut-être plus clairement, en allant dans les quatre vues. Je vais m'éloigner un petit peu de ma sphère ici, avec la molette de la souris par exemple, et venir sélectionner dans l'autre liner, que je peux afficher ou masquer avec ce bouton-ci, afficher ma caméra. Si j'appuie sur H, je vais afficher ou masquer la caméra. Donc on voit ici apparaître la caméra dans les quatre vues orthogonales, et on est en train de regarder au travers de cette caméra, dans la vue perspective. Donc quand je fais Alt, bouton du milieu, on voit que progressivement, la caméra tourne autour de mon objet. Je fais latéralement, mais je peux aller aussi verticalement, et on voit dans la vue Front, que la caméra tourne autour de l'objet, comme si elle était accrochée à un point, et qu'elle pivote autour de l'objet. Avec le bouton du milieu, on voit qu'on se déplace latéralement, l'orientation de la caméra ne change pas, ou verticalement. Et enfin, avec le bouton de droite de la souris, Alt, bouton de droite de la souris, je me rapproche, ou je m'éloigne, au fur et à mesure. Avec la molette de la souris, je fais la même chose, mais par petit cran. Je vais aller créer un deuxième objet dans la scène. On peut éloigner. On va aller regarder maintenant la touche F. La touche F va nous permettre de cadrer dans la vue qu'on survole. La touche A nous permet de cadrer sur tous les objets. Si je fais Shift F, je cadre sur la sélection dans toutes les vues. Shift A, je cadre sur tous les objets dans toutes les vues. Shift F, Shift A, F et A. On peut aussi utiliser la combinaison Alt plus Home. La combinaison Alt plus Home, dans la vue qu'on survole, va nous permettre de recentrer la caméra, chacune des caméras, donc les quatre caméras qui sont ici, de nous les recentrer pour qu'on retrouve le point d'origine au centre et en plus, dans la vue perspective, qu'on retrouve un angle. Donc Alt Home va nous remettre dans un angle standard et vraiment comme à l'origine de la création du fichier. Ces commandes AF, Shift A, Shift F, on va les retrouver dans les raccourcis. ici, Shift A, Shift F. On a une autre commande qui est un petit peu plus particulière mais qu'on n'utilisera pas tout de suite, mais donc Shift A, Shift F ici, on va les retrouver ici. On va retrouver aussi ces raccourcis pour le A et le F ici. Je ne sais pas pourquoi le A n'est pas indiqué ici, mais il est bien présent. Et donc on trouve A et F ici. Alors on va trouver quelques autres je vais rendre cette petite fenêtre flottante et me concentrer sur la perspective. Vous voyez que je suis dans le menu qui concerne la perspective, le menu View. On a un menu View dans chacune des vues mais je me concentre sur celui-ci. Et on va aller regarder un petit peu ce qu'on trouve dans ce menu. On va trouver le moyen de sélectionner notre caméra. On va trouver le moyen de verrouiller notre caméra. On commence à voir qu'ici, on a des icônes qui vont changer ou qui vont correspondre à ces commandes. Donc ici, on a le moyen de verrouiller. C'est-à-dire ici, je ne peux plus faire de mouvement d'une vue. Ça servira par exemple quand on a placé une caméra pour un rendu, pour faire un rendu par exemple d'un intérieur, d'une modélisation d'intérieur. On a placé une caméra sous un certain angle et on ne veut plus la bouger. Select Camera va se trouver ici. On voit avec la petite infobule le nom qui est rappelé, qui nous permet simplement de sélectionner une caméra. On voit qu'elle est sélectionnée ici aussi dans l'Outliner quand on clique sur le bouton. Ça sélectionne la caméra de la vue. Ici, la perspective, le nom est indiqué en dessous. On va trouver une commande un peu similaire mais qui va nous ouvrir directement les attributs de la caméra dans l'attribute éditeur. Alors, parfois on aura envie, on a fait un déplacement, on est dans une position qui nous intéresse, on a une commande ici qui va nous permettre de créer une caméra depuis la vue. Donc, quand je fais ça, il y a une nouvelle caméra perspective 1 qui vient d'être créée qui est donc exactement superposée à perspective 1 pour le moment. Si je veux changer maintenant de vue, je peux passer par ici et je trouve mes deux caméras. Je peux essayer aussi le cycle through camera qui va cycler au travers de toutes les caméras et passer au fur et à mesure par chacune des caméras. Je reviens dans ma vue perspective, je vais supprimer ma caméra que j'ai créée et la caméra supplémentaire que je venais de créer. Alors, on a un view change ici. Undo view change qui va nous permettre de, si je fais des mouvements de vue, revenir en arrière dans les mouvements de vue. donc on a Alt-Y et Alt-Z donc Alt-Y et Alt-Z qui vont nous permettre de revenir en arrière dans les différentes positions que la caméra a occupées en avant ou en arrière. Default view, c'est ce que je vous ai présenté, Alt-Aum et on a la possibilité aussi de décider qu'on voudrait aligner la caméra selon l'axe X selon l'axe Y selon l'axe Z ou en regardant depuis le bas, depuis la gauche, etc. Donc on va déjà un petit peu regarder aussi ici ce qu'on a. On a un petit système d'axe qui nous permet de nous repérer. par exemple ici, je peux voir que mon Y est vers le bas, ça veut dire que je suis à l'envers, donc je dois tourner ma vue pour remettre mon axe Y vers le haut. On a X qui indique la gauche et la droite, Z qui indique l'avant et l'arrière, et Y le haut et le bas. Alors on peut faire une remarque ici. Si je vais regarder par exemple la vue depuis l'axe X, on pourrait se dire qu'elle ressemble à la vue side. Je vais plutôt prendre moins X. Donc elle ressemble un peu à la vue side, donc c'est la vue du côté droit ou du côté gauche. La grande différence ici, si je sélectionne ma caméra, c'est qu'on a un petit réglage qui se trouve ici en dessous qui indique que j'ai une vue orthographique ou non. Ici je me retrouve dans la même vue quand je coche orthographique que la vue side. Quand je décoche orthographique, je suis dans une vue perspective, c'est-à-dire avec mes lignes parallèles qui fuient vers un point qui est situé sur la ligne d'horizon. Je vous prendrai un peu la perspective et vous comprendrez un peu la différence entre une caméra, donc l'équivalent d'un appareil photo ou d'une caméra de... d'une caméra. Et ceci, ces vues-ci, qui sont plutôt des vues en plan, comme les plans d'architecte, les plans de construction d'un designer. Alors, on pourrait aussi utiliser Look at Selection. Ici, la caméra ne va pas bouger de place, elle va simplement... Donc si je regarde ici, Look at Selection va tourner la caméra. On voit que la caméra vient de tourner sans changer de position et elle va regarder vers un autre objet. Ici, on a une commande qui va nous permettre de centrer la caméra qui va se déplacer dans l'espace pour centrer notre objet sans l'agrandir. Donc c'est presque la même chose que F, sauf que l'objet n'est pas... on ne se rapproche pas de l'objet ici. Donc ici, c'est simplement... si mon objet est vraiment très petit mais que je suis loin, ça va me permettre simplement de centrer ma vue sur la sélection. Donc on pourrait décider de sélectionner notre objet ici, le cube, et de centrer sur la sélection. Donc il faudrait vraiment que je sois dans le bon menu, mais je peux venir centrer sur une sélection donnée grâce à ce petit réglage. Donc je vais passer celui-ci. Aligner la caméra à un polygone, ça va permettre, par exemple, je veux... je voudrais bien regarder par le dessus ici, ça va me permettre de... je vais plutôt le prendre... ici. Donc je vais cette fois mettre ma caméra face à ma face du dessus ici. je prends une autre face pour vous remontrer. J'aligne ma caméra à la face que j'ai sélectionnée. Donc ce sera utile éventuellement en modélisation. Je descends un petit peu ici et j'arrive dans ce qu'on appelle les bookmarks. Donc comme sur un navigateur web, on a des bookmarks, on les retrouve ici. et par exemple, j'aime bien cette position de caméra ici. Je vais cliquer une fois dessus. Si je fais un clic droit maintenant, je vais obtenir Camera View 1 ici. Qu'est-ce que c'est Camera View 1 ? C'est un enregistrement de ma position de caméra. On voit qu'il y a... si je vais sélectionner ma caméra, qu'il y a un onglet Camera View 1 qui a été enregistré et qui enregistre différentes positions. On ne va pas trop insister sur ça pour le moment. Mais donc, c'est un moyen d'enregistrer des positions d'une caméra qui nous plaisent. Et donc, on peut en faire autant qu'on veut. Donc si j'aime bien par exemple une vue où je vois tous mes objets, je clique une fois dessus. Clic droit, je me retrouve avec Camera View 1 ou clic droit, Camera View 2 et je récupère des vues qui m'intéressaient. Je peux les éditer pour supprimer. Je peux supprimer des vues qui ne m'intéressent pas ou je pourrais les renommer. Par exemple, vue d'ensemble. Je me rappelle, évitez les accents, les espaces. Je colle les mots avec une majuscule qui me permet de bien distinguer deux mots. Mais je ne mets pas d'espace ni d'accent. Je fais Enter et je me retrouve avec une vue enregistrée qui s'appelle vue d'ensemble que je pourrais récupérer à tout moment. Ici. On va retrouver dans cette liste-ci, menu View Bookmarks, Bookmarks, on va retrouver notre vue d'ensemble. Alors, si je descends un petit peu, on va se retrouver ici avec toute une série de petits affichages. Je vais aller les regarder. On va reprendre juste cette fenêtre-là, les Cameras Settings. Ceci nous permet de changer une vue en perspective ou orthographique. C'est donc le même réglage que celui que je vous ai montré précédemment, celui-ci. On voit qu'on vient cocher la case ici ou pas. On a Undoable Movement qui devrait nous empêcher de revenir en arrière. Ce n'est pas très intéressant. Je vais passer ça pour le moment parce que ça demande une autre explication. Ici, on a la possibilité de faire quelque chose de très intéressant. C'est essentiellement le Resolution Gate qui nous intéresse ici. Qu'est-ce que c'est ? Il s'agit en fait d'un moyen qui n'a pas d'éclairage donc je ne vais pas voir grand-chose. Je vais vite mettre un éclairage. Petit truc, vous pouvez venir ici Viewport, mettre 0. Ça va rendre cet éclairage un peu moins encombrant dans la vue. Je vais revenir sur une vue un peu normale avec Alt-Ov. On crée un petit plan avec Shift pour le centrer directement. Si je fais un petit rendu ici, vous voyez que ce cadre Resolution Gate ou aucun cadre, ce cadre va me permettre de visualiser avec le cadre qu'on voit ici, de visualiser ce que j'aurai exactement au rendu quand je vais générer mon image de finale pour le rendu de ma scène. Tout ça correspond à ce petit bouton ici et le petit bouton juste après qui est en fait ce réglage de Gate Mask. Je retrouve ce bouton-ci ici. On en est ici. On va oublier le film Gate qui n'est pas très utile pour vous pour le moment. Le Resolution Gate ce sera quelque chose qui sera lié donc ce bouton-ci qui sera lié aux paramètres de rendu. Je viens dans les Render Settings les paramètres de mon rendu et dans le premier onglet Common je descends je rétracte les zones je trouve la taille de l'image et je trouve une taille d'image de 960 pixels par 540 qui est rappelée ici au-dessus. Donc mon image au final fera exactement si je l'affiche un pixel de l'image un pixel de l'écran fera exactement cette taille-ci. Donc ça c'est vraiment un bouton essentiel quand on va décider de faire notre rendu final c'est vraiment comme si vous regardiez au travers du viseur de votre appareil photo ou que vous regardiez que vous ne regardiez pas au travers du viseur de votre appareil photo. On va trouver ensuite quelques boutons ici qui sont des moyens de si vous voulez de compléter un peu cet affichage qu'on pourrait avoir dans un appareil photo donc je vais aller regarder leur nom c'est le field chart le save action ou save title save action et save title c'est donc ces deux cadres ici qui nous permettent d'éviter de faire de mettre de l'action dans un personnage sur le bord du cadre pour éviter qu'on risque quand on projette notre film d'avoir un bout de tête qui est coupé ou des choses comme ça et save title c'est une zone dans laquelle on va s'assurer de mettre les titres d'un générique ou quelque chose comme ça pour éviter justement quand on projette notre film ou notre animation que le projecteur ou l'écran coupe une partie du texte donc c'est vraiment juste des petites aides qu'on n'utilise pas vraiment souvent. je continue dans cette zone-ci on va oublier tout ce qui concerne les films donc film gate film origine film pivot on trouve ensuite toute une série de petits réglages ici qui peuvent être intéressants qui demandent un tout petit peu d'explications donc quand je quand je modélise je vais plutôt les regarder ici vous voyez quand je vais de droite enfin quand je réduis mes fenêtres ici ma hauteur reste respectée je pourrais décider de mettre je vais faire un réglage dans les deux vues sur par exemple vertical quand je fais ceci maintenant quand je redimensionne ma fenêtre la hauteur verticale de ma vue est conservée donc c'est tous ces réglages-là qu'on fait en sorte qu'on conserve simplement la hauteur et on évite de zoomer dézoomer ici on peut vraiment dire zoomer dézoomer ou se rapprocher s'éloigner on évite ce genre de choses donc ça aide vraiment dans certaines circonstances c'est beaucoup plus agréable de venir moi j'aime encore bien vraiment le réglage plutôt en vertical et donc c'est un petit réglage qu'on peut parfois faire camera attribute editor c'est donc le bouton qui est ici qui va nous ouvrir les attributs de notre caméra je vais grandir ma vue avec la barre d'espace et on va trouver ici enfin les camera tools les camera tools c'est donc tous les outils en fait qu'on a utilisé on a le tumble tool le tumble tool c'est le alt bouton de gauche simplement on peut voir qu'on a éventuellement des paramètres à cet outil on pourrait par exemple faire en sorte je vais mettre 10 le tumble tool maintenant tourne beaucoup plus vite je mets au contraire 0,1 et mon tumble tool est beaucoup plus subtil je tourne beaucoup plus lentement c'est beaucoup plus subtil et on fait assez peu d'autres réglages parfois on viendra faire ce réglage-ci je vais vous montrer ce que ça donne quand je viens sélectionner un vertex maintenant on va tourner autour de ce point là je vais reprendre mon tumble tool je vais mettre ça ici tumble tool si je me mets dans son intérêt quand je tourne je suis en train de modéliser autour de ce point là quand je tourne vous voyez que ça se déplace un petit peu difficilement tandis que si je viens avec le tumble pivot et mettre le tumble pivot autour de ma sélection je tourne cette fois autour de mon petit point ici donc c'est un petit réglage qui peut être de temps en temps agréable je fais un reset tool et je récupère mes valeurs par défaut je clique droit je reviens au mode objet track tool c'est donc le déplacement latéral vertical c'est donc l'équivalent du alt bouton du milieu le dolly tool j'avance je recule ma caméra c'est donc l'équivalent du alt bouton de droit c'est donc vraiment parfois aussi utile de changer le scale ici je viens par exemple mettre 1 et quand je me déplace je me déplace plus lentement si je mets 100 ici vous voyez que je perd très très vite je me perd très très vite dans ma scène mais c'est parfois utile ici j'ai une scène qui fait une trentaine de centimètres ou quelque chose comme une trentaine de centimètres mon plan je pense on va aller vérifier ça mon plan fait une trentaine de centimètres ici mais parfois quand on modélisera une rue on aura plutôt une trentaine de mètres et donc il faudra aller beaucoup plus vite on multipliera la vitesse du track par 100 on va trouver ensuite le zoom tool le zoom tool c'est ce que vous avez l'impression peut-être que vous faites avec le alt bouton droit le zoom tool fait quelque chose d'assez proche mais on va aller voir maintenant on va aller revoir ce que fait notre caméra perspective on va chercher la caméra perspective elle est ici je vais la sélectionner comme ça on la verra un peu mieux donc quand je fais un zoom cette fois ma caméra ne bouge pas c'est donc l'équivalent quand vous êtes avec un appareil photo de jouer avec le zoom de votre appareil photo et ce qu'on peut voir c'est qu'il y a quelque chose qui va changer dans les attributs ici à droite dans les attributs de la caméra on a ce qu'on appelle la longueur focale ou l'angle de vue qui sont deux valeurs qui changent en parallèle qui vont nous permettre de changer en fait la longueur focale de l'objectif de notre appareil photo on a des valeurs un peu classiques qui correspondent à la vision humaine vous pouvez mettre 35 ou 50 ou des valeurs intermédiaires et vous aurez une vision qui est relativement proche de la vision humaine si au contraire on va chercher des petites valeurs si je mets 12 on va voir qu'on va avoir des perspectives très déformées on se rapproche d'un fish eye ou d'un oeil de poisson en anglais donc d'un grand angle l'angle s'est ouvert ici donc on appelle ça un grand angle l'angle de vision s'est ouvert si je mets une valeur par exemple de 100 je vais appuyer sur F pour cadrer vous voyez que je suis avec très très peu de perspectives ici il y a un peu de perspectives mais il y en a très peu et je suis plutôt avec un objectif photo comme un paparazzi ou un télescope la longueur de mon objectif si vous voulez s'allonge, s'allonge, s'allonge et je vois beaucoup moins de décors autour de mes objets donc j'ai beaucoup moins de perspectives alors on trouve d'autres outils qui permettent de se promener de changer la position ou l'orientation de notre appareil photo on a par exemple le roll tool le roll tool il nous permet d'incliner notre caméra sur son axe sur la gauche ou la droite c'est donc un outil qui peut être parfois utile on trouve ensuite d'autres manipulations ces autres manipulations je vais les mettre de côté pour le moment y compris celles qu'on trouve ici et ceci c'est un autre outil dont je ne vous parle pas pour le moment pour ne pas trop en rajouter donc je récapitule on a vraiment ces trois scies à le bouton de gauche à le bouton du milieu à le bouton de droit le zoom qui revient à jouer sur la focale et on peut retenir qu'une focale normale c'est 35 le roll tool qui permet d'incliner notre caméra et que l'on utilisera parfois vous pouvez revenir une fois que vous avez utilisé ces outils là sur le select tool et vous revenez dans une configuration une manipulation normale de votre vue avec les boutons alt et les boutons de la souris on a parlé des raccourcis A et R je voudrais quand même montrer une chose qui peut être intéressante je vais prendre plusieurs objets ici je suis dans l'outliner je vais juste décocher compliquer un petit peu mon outliner juste pour avoir un peu plus d'objets je vais le réduire un petit peu maintenant que vous êtes dans l'outliner vous êtes ici donc ici j'ai divisé mon outliner en fait j'ai un double outliner j'appuie sur F le F va me permettre aussi ici de venir donc imaginez que vous êtes dans une scène où il y a des dizaines et des dizaines d'objets le F va vous permettre de récupérer votre objet je suis passé ici dans le menu display j'ai été décocher une case ici qui me permet en fait de filtrer ce qui est affiché ici quand cette case est cochée on ne voit dans la liste que les éléments qui peuvent être positionnés dans l'espace ici les caméras une lumière nos objets modélisés si je décoche ça je vais voir en plus plein d'autres choses je vais voir par exemple polycube ou polyplène qu'est-ce que c'est ça c'est les onglets qui correspondent à la création de nos modélisations donc on voit en fait tous les objets tous les objets tous les éléments qui sont présents dans notre scène et plein de choses qui sont un petit peu encombrantes pour vous au début donc je vais je vais masquer ça on pourrait voir aussi par exemple l'embert 1 l'embert 1 c'est le matériau qui est utilisé pour les objets de votre scène donc on préfère la plupart du temps juste cocher cette case si on coche shapes si on coche matériel on pourra voir même en plus si je viens ici vous voyez que j'ai chez donc ça c'est un des autres onglets de votre cube ici c'est le deuxième onglet donc voilà c'est un moyen ici le menu display de ne pas tout afficher pour ne pas être trop encombré donc typiquement vous pouvez retenir que les trois premières cases doivent être cochées décochées décochées et donc la touche F peut être utile ici elle pourra être utile dans d'autres fenêtres comme le node editor ou le graph editor quand on va éditer les courbes d'animation donc les raccourci A et F sont aussi utilisés et dans des fenêtres comme le graph editor on pourra également faire des 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 déplacements avec le alt bouton du milieu donc c'est vraiment des raccourcis qui sont essentiels alors on va aller regarder un petit peu maintenant les réglages de la grille les réglages de notre grille donc les réglages de la grille on va trouver des choses dans le menu display donc la possibilité d'afficher et masquer les grilles ou de les configurer en passant par le petit bouton ici plus pratique on va trouver avec un petit clic droit ici la même chose je peux masquer ou afficher toutes les grilles par ici ou je peux en afficher ou masquer uniquement l'afficher ou la masquer uniquement dans la vue concernée par le bouton je peux aussi aller chercher ces options par ici et on va aller regarder un petit peu ces options donc je vais supprimer ce plan ici pour bien voir la grille pour le moment elle fait 12 unités longueur et largeur elle fait 12 unités c'est-à-dire il y a 12 petits 12 centimètres à gauche à droite devant derrière devant et derrière si je m'oriente bien devant et derrière à gauche à droite on a une ligne de gris c'est-à-dire une ligne le noir indique le centre de notre univers les gris plus foncées ici indiquent nos premières divisions c'est-à-dire qu'on a une ligne tous les 5 centimètres je vais en mettre une par exemple tous les 10 centimètres j'applique et j'ai une grille tous les 10 centimètres je re-subdivise ensuite ceci par 1 je ne fais pas de subdivision je le subdivise par 10 je vais avoir une ligne tous les 10 centimètres subdivisés chaque centimètre donc on aime bien ce réglage de base 5 centimètres subdivisés 5 fois ça va nous donner un repère qui nous permet de compter facilement on pourrait vouloir je peux afficher si je veux numérotation si je veux m'aider donc je suis en centimètres je peux voir que je suis tous les 5 centimètres 10 centimètres je pourrais aussi le mettre sur le bord de ma grille ici dans les vues par exemple la vue front ou la vue top et sur les bords de ma grille ici je veux agrandir un petit peu ma grille ici je vais mettre une grille par exemple de 30 centimètres qu'elle soit un peu plus grande et je peux garder comme ça mes numérotations sur le bord je peux choisir d'afficher ou de masquer certains éléments de ma grille rien de très compliqué ici à comprendre on pourrait aussi restaurer les faire un reset settings je vais garder juste les réglages qui m'intéressaient et donc j'ai reconfiguré ma grille de manière un peu plus un peu plus agréable je vais aller revérifier les paramètres ici parce qu'il me semble que ça va un peu vite je fais un reset tool et comme ça mon panne est un peu moins rapide pour parler de la suite des boutons ici de l'interface j'ai modélisé une petite scène donc je vais revenir très très rapidement sur l'idée de la modélisation donc pour modéliser on va par exemple partir d'une forme j'ai un premier cube ici je vais l'isoler j'ai un bouton ici qui me permet d'isoler une modélisation j'appuie sur F alors je peux commencer par régler un peu par exemple sa hauteur je vais prendre une hauteur de 0,5 je vais plutôt venir CTRL A dans la Channel Box qui est plus rapide donc je vais lui mettre 16 ici je vais refaire rapidement l'échiquier donc on veut 8 divisions comme ceci ici donc ça ça me donne une forme de base pour l'échiquier et pour modéliser je dois venir dans des modes comme les faces je vais peut-être ouvrir le Modeling Toolkit pour qu'on voit qu'on est en mode face ici je peux utiliser toutes sortes d'outils de modélisation je ne vais pas les expliquer pour le moment mais vous voyez ici que je peux utiliser toutes sortes deux raccourcis qui pourraient me permettre de modéliser assez rapidement alors je m'arrête ici simplement pour cet exemple-ci de modélisation donc on aura vraiment moyen de de travailler sur la modélisation avec toutes sortes d'outils pour nous donner une modélisation intéressante je vais juste faire une opération voilà donc ici j'ai ma modélisation qui est faite je peux placer des matériaux dessus donc je peux placer un matériau comme ceci clique droit sur l'objet et je viens mettre l'AI standard surface je vais supprimer mon historique delete by type history donc c'est le raccourci alt shift d quand je fais cette opération-là au lieu d'avoir toutes mes opérations de modélisation alt shift d je les supprime et donc je nettoie un petit peu ma channel box et j'ai moins d'onglets ici il me reste juste l'onglet pour les positions de l'objet les propriétés générales et le matériau je pourrais renommer mon matériau donner un nom par exemple je vais l'appeler AISSTEST et on va regarder un petit peu ce qu'on peut faire ce qu'on peut voir ici je vais rentrer dans le menu ici et je vais passer en mode dans un mode qui me permet de visualiser mon matériau je suis toujours dans la vue dans la vue ici de Mayan mais en plus je superpose mon matériau donc je suis passé par le menu RENDERERER ARNOLD et j'appuie sur le petit PLAY ici et je peux visualiser comme ça mon matériau donc quand on règle un matériau les tout premiers réglages qu'on peut faire on peut venir se mettre à 1 ici et utiliser ce champ-ci pour définir une couleur par exemple prendre du bleu un autre réglage qu'on va pouvoir faire qui est vraiment très intéressant c'est celui-ci je ne vais pas trop bien le voir ici je vais plutôt faire le réglage sur le sol vous verrez beaucoup mieux donc si je sélectionne mon sol ici je peux régler sa couleur et ce réglage-ci va me permettre d'avoir une réflexion de type Miroir ou plus mat c'est vraiment un réglage essentiel donc retenez déjà la couleur de l'objet vous pouvez mettre la première valeur à 1 vous avez la couleur de l'objet et vous avez le côté plus mat ou plus vernis de l'objet alors je pourrais également je pourrais également faire des poser des matériaux par face et je pourrais aller choisir ici moi je me suis déjà créé des matériaux donc je pourrais sélectionner plusieurs faces en même temps je ne vais pas le refaire parce que ça va prendre quand même un certain temps et aller mettre mon matériau blanc sur ces faces-là mon matériau noir sur les autres faces en alternance je me suis donc déjà créé des matériaux noirs des matériaux blancs et c'est comme ça que j'ai créé ici le matériau sur mon objet échiquier alors je vais revenir sur une simple sphère où je vais rester sur ma scène à moi donc je vais quitter mon mode d'isolation je vais regarder aussi que je pourrais mettre des textures alors pour mettre des textures on doit cliquer sur le petit échiquier ici qui est au bout d'une ligne donc dans la ligne color je vais cliquer au bout et je pourrais mettre une texture je vais par exemple mettre un damier c'est une texture en damier ici donc je peux changer ces couleurs et je vais pouvoir faire différentes choses comme de répéter la texture ici elle est répétée quatre fois donc si elle a été répétée une fois sur mon plan on aurait cette texture-ci je vais la répéter une trentaine de fois justement décider même d'avoir une texture alignée je pourrais regarder ce qui se passe si je mets un peu de bruit dedans et voilà j'ai obtenu et mis une texture un peu étrange mais j'ai mis une texture sur mon sol ici et donc si je reviens que je refais un rendu ici on voit que j'ai posé une texture sur mon sol alors je vais en profiter maintenant que j'ai mis des textures et des matériaux sur ma scène j'ai mis un éclairage aussi je vais supprimer cet éclairage et refaire un éclairage plus simple donc je vais venir dans rendering et venir mettre une lumière directionnelle donc ma lumière directionnelle ne demande pas beaucoup de réglage je peux la faire pivoter je suis en rotation avec le rapport 6e et grâce à ça je vais pouvoir voir l'éclairage dans ma scène ici je le vois je le visualise dans ma vue et si je fais un petit rendu je peux revenir soit comme je l'ai montré tout à l'heure par le rendu ici soit faire un rendu cette fois dans la vue ici je vois que j'ai un premier éclairage l'éclairage n'est pas encore très intéressant je vais y rajouter le skydome diminuer un peu son intensité changer un peu sa couleur pour ça je peux soit changer la couleur ici soit utiliser les couleurs la température je vais aller vers un éclairage un peu bleuté ou un éclairage plus chaud je reprends ma directionnelle je suis dans l'onglet shape je peux faire la même chose on va trouver les paramètres ici en dessous d'Arnold et cette fois je vais faire une lumière un peu plus chaude très légèrement son intensité donc ça c'est un peu l'idée de ce qu'on va faire quand on modélise une scène on va modéliser la scène on ira positionner aussi les objets donc pour positionner des objets on va faire des opérations je vais faire un cube ici si je veux mettre mon cube je vais le faire un peu plus petit si je veux par exemple poser mon cube sur l'échiquier je pourrais essayer de le mettre comme ça mais vous voyez que c'est pas très pratique on va prendre vraiment beaucoup de temps on fera des opérations comme de repositionner le point de pivot c'est à dire je vais je vais pouvoir positionner ce petit point ici en dessous j'irai faire un bec pivot et grâce à ça je vais pouvoir magnétiser mon objet avec la touche V donc les petits magnétismes qui sont ici je pourrais magnétiser positionner très facilement mon objet sur les points de la grille que j'ai modélisé ici sur mon damier donc voilà toutes ces opérations là on apprendra bien sûr à les manipuler et à les faire correctement mais voilà pour vous donner une petite idée de comment on va procéder ici donc je vais regarder maintenant ces différents réglages ici qui vont nous aider lors de la modélisation d'abord je vais tout éteindre ici ces réglages on va les retrouver dans le menu ici donc on a d'abord le wireframe donc le cadre de fil ou le filaire qui nous permet de visualiser notre scène en ne voyant que les arrêtes et quand on modélise quand on modélise un objet juste une sphère je vais pouvoir passer en vertex et vous voyez qu'on voit au travers de l'objet et ça nous permet de vérifier quand on fait des sélections qu'on ne va pas sélectionner devant derrière qu'on fait des sélections correctes donc c'est un des modes d'affichage on a un deuxième mode d'affichage qui consiste à voir les faces de notre objet donc on met en smooth shade on peut éventuellement mettre en smooth shade selected items c'est à dire que si je sélectionne un objet c'est le seul objet qui va être en smooth alors on va voir le flat shade le flat shade contrairement au smooth shade vous voyez que sur la sphère on va avoir un affichage des faces sans ce qu'on appelle un dégradé un lissage smooth adouci et donc on va avoir une impression ici grâce à un dégradé en fait sur chacune des faces que notre surface est pratiquement ronde tandis qu'ici on va voir chacune des facettes qui constituent une maillage on peut de nouveau avoir ce réglage-là juste sur l'objet sélectionné on pourrait avoir un réglage en bounding box le réglage en bounding box vous voyez nous donne ce qu'on appelle les boîtes englobantes nous donne un affichage simplifié qui donne les boîtes qui représentent l'encombrement des objets dans la scène on a ces trois touches-ci ces trois touches-ci pardon qui vont nous donner le réglage en filaire c'est la touche 4 la touche 5 sur le pavé numérique et la touche 6 4 et 5 pardon qui nous donne ces deux affichages-ci la touche 6 elle va nous afficher les textures si on a mis des textures dans notre scène on va visualiser les textures à ne pas confondre avec le choix des matériaux ici j'ai mis des matériaux qui étaient uniformément un matériau blanc un matériau noir un matériau gris que j'ai mis sur certaines faces ce qui n'est pas du tout la même chose que d'avoir mis une texture ici j'ai lié connecter une texture qui était une sorte de damier que j'avais un peu déformé j'ai un bouton ici qui me permet de remplacer toutes les textures tous les matériaux par un matériau gris uniforme ce qui est parfois beaucoup plus agréable quand on modélise ou quand on positionne les objets on voit un peu mieux les choses donc le bouton suivant est celui qui va nous permettre d'activer ou de désactiver le filaire sur l'affichage smoothsheet on va avoir un bouton qui nous permet chaque fois ces boutons correspondront à des cases ici qui va nous permettre d'ajouter l'éclairage et d'ajouter l'ombrage on a une case ici qui va nous rajouter un petit sentiment d'accrochage des objets vous voyez que ça nous donne une sorte de légère ombre ici je vais masquer ma grille ça nous donne ce qu'on appelle l'ambiente occlusion qui nous aide à voir si les objets s'accrochent bien sur les surfaces c'est une sorte de faux sombre calculé on a ici un bouton qui nous permet de faire du faux flou de mouvement on va passer ça ici c'est une case qui est intéressante je vais vous la remontrer avec la grille et en filaire qui va nous donner un affichage c'est assez subtil ici mais qui va nous on va le voir sur la ligne par exemple du plan ici la ligne verte on voit que ça c'est ce qu'on appelle l'anti-aliasing ou l'anti-crénage au lieu d'avoir une ligne qui est en créneau on va avoir une ligne qui est adoucie comme ça donc c'est un petit effet d'optique qui nous aide à avoir un affichage un peu meilleur c'est un petit peu gourmand donc ça va utiliser un peu votre carte graphique donc il ne faut pas toujours le mettre mais c'est parfois plus agréable de le mettre alors il y a deux autres boutons ici mais c'est des histoires de flou ça je ne vous en parle pas c'est pas tout à fait utile alors on a un autre affichage un peu plus loin ici qui est le X-Ray donc si on affiche le filaire par dessus c'est un affichage qui va nous aider à bien visualiser je vais utiliser le raccourci Alt-B je vais zoom un petit peu Alt-B va nous faire cycler je vais masquer ceci pour le moment Alt-B va nous faire cycler entre différents fonds couleurs de fond qui ne sont pas du tout les couleurs qu'on va avoir au rendu c'est juste une une couleur qui est dans la vue de May 1 donc c'est le raccourci Alt-B je vais directement profiter pour vous parler d'un autre raccourci qui est parfois un peu dangereux c'est le raccourci B le raccourci B ou B enfoncé avec le bouton du milieu nous permet de faire ce qu'on appelle de la sélection indoucie ou de faire du déplacement en sélection indoucie je suis en déplacement je viens en déplacement ici et vous voyez que j'ai un dégradé ce dégradé je vais plutôt prendre le sommet de ma sphère va me permettre de faire du déplacement vous voyez avec une zone d'influence donc c'est le raccourci B et je vous le montre déjà sans cette sélection indoucie avec cette sélection indoucie je vous le montre déjà parce qu'il pourra vite vous ennuyer donc ce raccourci B il est au-dessus de la barre d'espace on l'active on le désactive souvent par erreur et donc faites attention si vous voyez un dégradé dans votre vue à vous dire c'est le raccourci B et je peux le désactiver en réappuyant sur B brièvement voilà pour un petit parcours de tous les boutons ici je pourrais vraiment regarder tout ce que j'ai ici donc le X-Ray c'est vraiment un mode qui va me permettre de voir en transparence donc c'est ce réglage-ci ici on a quelques autres réglages ici qui sont liés aussi au X-Ray mais je ne vais pas vraiment en parler parce que ça demande beaucoup trop d'explications on a ce raccourci si enfin voilà on a encore d'autres je vais dire raccourcis qui permettent de changer la vue mais qu'on verra plus tard quand on apprendra à modéliser alors je quitte mon mode rayon X ici ici on a des réglages qui vont nous permettre de changer l'exposition de la vue c'est-à-dire qu'on va pouvoir assombrir moins 1 moins 2 je mets 2 fois moins de lumière 0, 1, 2 je vais pouvoir mettre plus de lumière si je clique sur le bouton je récupère ma valeur d'origine ici c'est une valeur de gamma donc je peux avec contrôle bouton du milieu aussi faire jouer comme si j'avais une glissière et c'est vraiment un affichage qui ne change pas l'intensité de notre lumière je vais montrer ça directement donc ici j'ai mon éclairage ici si je joue sur ces valeurs là c'est vraiment juste je modifie juste le gamma ou l'exposition de l'affichage de ma vue ceci je ne vais pas en parler maintenant c'est un peu compliqué on aura également pour le rendu ce genre d'affichage j'en reparlerai plus tard voilà qui fait donc et donc vraiment si je veux faire des réglages pour pour mon rendu ce sera vraiment les intensités des lumières qu'il faudra régler et non pas non pas ces cases ici on va aller regarder un petit peu ce qu'on trouve dans le menu lighting ici donc déjà ici je vais vous montrer Backface Culling Backface Culling c'est une petite case qui on va mieux le voir en dessous du plan ici je vais masquer la grille donc ce qu'on peut observer ici j'ai deux surfaces qui sont vraiment pile l'une sur l'autre donc j'ai parfois ce petit ce genre d'artefact c'est tout à fait normal c'est parce que j'ai des faces qui sont superposées ici la face elle est noire non pas parce qu'elle n'est pas éclairée elle est éclairée par le bas mais c'est en fait parce que chacune des faces en fait est constituée d'un recto et d'un verso ici le recto est gris le verso est noir le Backface Culling c'est l'idée qu'on va pouvoir ne pas voir les versos donc si je prends une sphère et que je supprime certaines de ces faces je vais prendre toute une capsule au-dessus et la supprimer le Backface Culling le Backface Culling me fait disparaître les faces intérieures on va trouver ici on va trouver ici la possibilité d'afficher les deux côtés d'éclairer les deux côtés donc le dessous et le dessus le recto et le verso tout ça édite Lighting éclairer des deux côtés ou pas éclairer des deux côtés on va trouver ensuite la possibilité donc ça correspond à cette touche-ci la possibilité d'utiliser toutes les lumières d'utiliser les lumières sélectionnées donc je sélectionne ma directionnelle ou mon Ice Sky Dome je vais avoir un éclairage différent on peut utiliser un éclairage plat c'est-à-dire que là on éclaire de manière uniforme toutes les surfaces il y a comme un éclairage qui ne crée aucun nombres ou j'utilise aucune lumière tout est noir donc typiquement on utilisera toutes les lumières ou aucun éclairage c'est donc on utilise la lumière ou on n'utilise pas si je l'utilise je peux donc utiliser l'ombrage aussi et voici qui conclut ce petit menu assez simple dans le menu show je vous en avais déjà parlé je vais montrer ça avec deux vues je pourrais choisir dans le menu show de ne pas afficher mes éclairages par exemple donc show je viens décider que dans cette vue-ci je n'affiche pas les éclairages donc ma lumière directionnelle va apparaître disparaître si je choisis d'afficher ou pas les éclairages mais ça ne concerne que cette vue-ci si je veux le faire pour toutes les vues je peux le faire par le menu display et là je vais pouvoir décider de montrer show ou de cacher hide toutes les lumières dans toutes les vues je peux revenir pour décider de remontrer tout show all et comme ça je revois toutes mes lumières notez que l'effet ici est beaucoup plus important je vais refaire un hide des lights et vous voyez qu'elle est elle est devenue grisée ici donc ça a vraiment masqué ma lumière et donc elle ne sera plus non plus visible au rendu tandis qu'ici c'est vraiment juste une question d'affichage dans la vue et elle est toujours présente elle a toujours un effet c'est juste elle ne va juste plus encombrer mon affichage et ça peut être vraiment intéressant d'avoir un affichage simplifié où on ne va visualiser que notre modélisation donc ça c'était le menu show on pourrait aussi donc ici je vais prendre un objet W être en déplacement faire quelques petits réglages on a ici en bas ce qui nous permet d'afficher ou de masquer les manipulateurs donc ici vous voyez j'ai mon manipulateur qui est sur ce pion ici mais je l'ai masqué donc c'est le manipulateur du déplacement faites attention que ça peut le faire disparaître et vous vous ennuyez on a l'affichage de la grille juste en dessous ici qui correspond donc à cette case à cocher on peut aussi décider de décocher ici j'ai un objet qui est sélectionné j'aimerais bien quand il soit sélectionné je n'affiche pas le filaire par dessus c'est ceci et donc vous voyez il est sélectionné mais il n'est plus en filaire quand il est sélectionné donc le menu renderer on a deux choix on a le viewport ou arnold c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure qui nous permet on a une petite fenêtre qui s'ouvre qui nous permet d'avoir l'équivalent d'un rendu mais avec la superposition de notre grille de nos manipulateurs de nos filets etc donc c'est un mode d'affichage qui va nous permettre de travailler facilement sur les matériaux si je prends mon sol ici je vais vraiment pouvoir jouer sur mon matériau visuellement dans la vue de Maya directement typiquement on reste plutôt en viewport alors ce menu panel ici on peut l'utiliser vraiment pour changer de vue je pourrais aussi par ici venir choisir de mettre par exemple le graph editor pour animer je vais rester dans ma perspective c'est un menu qui est un petit peu daté je vous avais montré la possibilité de faire une petite fenêtre flottante par exemple de la perspective qui me permet dans certains cas d'avoir une fenêtre qu'on peut venir situer la mettre en parallèle de l'outliner et l'utiliser ou non et travailler comme ça ici je vais mettre une vue top et une vue side et si je veux aller vérifier ma perspective j'ai une autre fenêtre perspective que je peux utiliser ça me permet d'organiser mon interface un peu différemment voilà qui conclut le parcours des différents menus ici en passant un petit peu par le menu display alors je vais encore montrer juste une petite chose je vais revenir dans une configuration Maya plus classique et avec ma perspective barre d'espace la perspective je vais encore montrer juste deux trois petites informations contre là je passe dans l'attribute editor et ici dans cet onglet ci on va trouver quelques éléments aussi qui nous permettent d'afficher ou de masquer des objets donc ici j'ai visibility le visibility c'est le petit paramètre c'est le petit paramètre que quand j'active la touche H je viens masquer donc on le trouve à deux endroits en fait on le trouve object display on va le trouver plutôt ici voilà visibility je masque ou j'affiche mon objet je pourrais choisir aussi de le mettre en template juste un objet donc j'ai quelques petites quelques petits réglages que je vais pouvoir faire ici sur mon objet j'aurai un autre réglage qui est je vais vous montrer sur un cube ce sera plus parlant c'est ce que fait la touche 3 donc la touche 1 2 et 3 pour nous faire des réglages ici dont on reparlera vraiment bien en détail qui consiste à donner une visualisation lissée smooth mesh smooth et lissée on parle de lissage et c'est donc un réglage qui va aussi se voir au rendu de notre scène il faudra apprendre à bien l'utiliser c'est un réglage qui est puissant mais qui est aussi parfois dangereux pour terminer cette vidéo je vais encore parler de 2-3 toutes petites choses très rapides donc l'idée de pouvoir renommer un objet on viendra par ici renommer un objet donc si je veux le renommer je double clique et je vais juste l'appeler Pcube alors on va l'appeler Pcube blanc par exemple si c'est un cube sur lequel on veut mettre notre matériau blanc de la même de la même manière je peux renommer mon objet par ici je peux renommer un matériau ce sera utile vraiment de nommer tous nos matériaux parce qu'à un moment donné on va se retrouver avec plein de matériaux et donc c'est bien de pouvoir y voir clair donc on retient qu'on peut nommer vraiment les objets soit par ici soit par l'autre liner on peut nommer nos matériaux par ici et on pourra le faire aussi par l'hyperchet de cette interface vous voyez ici j'ai déjà mes différents matériaux gris, blanc, noir le matériau du sol alors on apprendra aussi à organiser l'autre liner je pourrais par exemple avec le bouton du milieu venir mettre un objet sous un autre si je fais ça le bouton du milieu me permet de glisser un objet soit entre deux objets soit sur un objet et ceci va me permettre de créer des liens entre les objets comme ça donc j'ai fait ceci et j'ai aussi groupé j'ai renommé tous mes pions noirs j'ai renommé tous mes pions blancs on les numére autant je les ai groupés donc grouper des objets je vais grouper par exemple deux autres objets je prends deux objets ici je fais ctrl-g c'est la commande ici qui permet de grouper les petites options qu'on apprendra à utiliser et je peux renommer mon groupe donc ça ça va m'aider à organiser un peu mon outline je peux aussi je peux aussi dégrouper un groupe et supprimer un groupe qui existe je pourrais par exemple grouper mes lumières ctrl-g et appeler ça le groupe des lumières groupe light vous voyez que ça ça va me permettre vraiment d'organiser mon outline j'ai fait ici un groupe des pions noirs un groupe des pions blancs j'ai groupé ces deux groupes pour faire le que j'ai mis sur les je les ai pas groupés pardon je les ai mis sur l'échiquier et ça me permet si je veux de déplacer mon échiquier directement avec tous les pions les objets ont été bien positionnés ont été groupés etc je peux enregistrer mon fichier bien entendu qui avait déjà été renommé je vais terminer cette vidéo par un petit rendu de l'image donc pour le moment on est dans la vue de Maya et on a encore pratiquement rien fait qui servait à quelque chose vu qu'on a encore généré aucune image finale donc pour générer une image on passe par la fenêtre de rendu d'Arnold on peut bien sûr choisir un angle de vue plus intéressant que celui pour prendre le temps évidemment de de cadrer tout ça donc je vous rappelle on a aussi la possibilité de prévisualiser dans la vue grâce à ce bouton-ci de prévisualiser ce qu'on voit exactement au rendu il faut laisser le temps que le rendu se fasse il faudra faire quelques réglages pour la qualité de notre rendu et on pourrait enregistrer notre image par ici on voit qu'on se retrouve dans notre projet mais pas dans le bon répertoire on pourrait renommer du coup notre image par ici ça c'est une première possibilité on a éventuellement une petite option à régler dans les options ici alors une autre chose qu'on fera plus souvent quand on fait du rendu et typiquement du rendu d'animation c'est de passer par le menu render c'est donc un des menus de rendering ici et dans le menu render on passera par le rendu en séquence alors on passera aussi par les render settings dans les render settings on pourra venir définir le nom de notre rendu par défaut le nom de notre rendu va s'appeler va se trouver dans le répertoire projet mon projet le sous-répertoire image donc ça c'est très intéressant et il va s'appeler le nom de notre fichier .exr c'est à dire l'extension que je choisis ici je vais en faire un png par exemple qui nous permettra de le visualiser plus facilement je pourrais choisir la résolution de mon rendu ici je pourrais choisir des formats comme un format carré ou un format 4 tiers je peux aussi être en format HD 720 1080 je vais rester sur un format qui sera calculé plus rapidement ici et donc quand je fais mon rendu en séquence en séquence je vais pouvoir définir ici donc il va il va effectuer mon rendu et directement l'enregistrer dans mon explorateur à l'endroit qui est spécifié par le chemin qui est défini ici donc desktop sur le bureau dans mes projets mon projet dans le sous-répertoire image ce qu'on voit ici en ouvrant l'explorateur je me retrouve dans mon projet qui est défini ici dans le répertoire projet que j'avais choisi en faisant mon set project dans le project window et je retrouve mon rendu qui se situe ici il a pris le nom de mon fichier ici parce que je n'ai rien défini de très particulier dans cette zone-ci voilà qui conclut cette vidéo